Hey what's up les potes bienvenue sur ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment améliorer la kt4 donc comment obtenir la mazamune c'est le nom de la kt4 améliorer tout d'abord il faudra savoir construire la kt4 il faudra savoir construire le crâne de nan sapwe construire le bouclier et améliorer le bouclier de manière électrique tous les tutos sont en lien dans la description de la vidéo une fois que vous avez fait ça vous descendez ici au crâne et à l'aide du crâne de nan sapwe vous pouvez hypnotiser les murs et faire apparaître ces trois logos c'est très important de faire apparaître ces trois logos pour la suite du secret et pour la suite donc de l'amélioration de l'arme une fois que vous avez fait ça vous rendez directement dans le bunker et là encore il va falloir utiliser le crâne pour faire apparaître des objets grâce à l'hypnose alors là vous allez voir mon coéquipier qui va utiliser l'hypnose et qui va faire apparaître ici le reste de la fiche voilà donc ça c'est également très important si on ne fait pas on ne pourra pas améliorer l'arme il va falloir également faire apparaître une nouvelle salle vous allez voir avec le crâne vous repartez ici à gauche et vous allez voir que mon coéquipier il a toujours le crâne en main il va apparaître ici une nouvelle salle pareil cette salle sera vraiment très importante pour le secret le tuto arrive juste après et il va encore falloir faire apparaître autre chose donc c'est ici donc une petite toile d'araignée enlevé sur la route voilà juste ici à gauche vous allez voir et là en fait on a besoin de l'édit puisque évidemment le crâne n'est pas illimité vous allez voir que l'édit va faire apparaître ici encore voilà une nouvelle petite salle secrète une fois que vous avez fait ça donc là c'est parfait vous pouvez commencer les étapes de l'amélioration il va falloir charger le bouclier d'électricité et vous rendre ici au laboratoire à et vous prenez votre bouclier chargé d'électricité en main une fois que c'est fait vous tapez tout simplement le panneau de contrôle et ici la cage pas s'ouvrir vous rentrez dedans et là donc en solo vous pouvez le faire seul la cage va se refermer mais par contre encore il faudra qu'un coéquipier appuie directement sur le panneau de contrôle pour descendre la nacelle une fois que vous êtes descendu il ya un espèce de squelette vous le voyez il tient un petit tube bleu il va falloir tout simplement récupérer ce tube une fois récupéré vous dites tout simplement à votre coéquipier que vous avez récupéré le tube il va falloir refaire carré pour remonter la nacelle une fois que c'est fait vous allez pouvoir aller affronter directement le boss araignée voilà une fois que vous l'avez tué tout simplement il faut récupérer une de ses dents vous faites carré et voilà vous avez pu voir on a récupéré une de ses dents donc là on a récupéré les deux premiers objets nécessaires à l'amélioration de l'arme pour le troisième objet il va falloir un saut chargé d'une eau multicolore comment avoir cette eau multicolore tout simplement vous prenez ce tunnel vous payez 500 vous savez pour ce petit trajet ça va très vite vous allez voir objet fait carré le saut s'est chargé d'une eau multicolore ne vous inquiétez pas on va le faire au ralenti il faut faire carré à un moment vraiment très précis vous allez le voir vous prenez le tunnel faites attention à vos points également et vous allez voir qu'au bout d'un moment dans ce tunnel il ya cette pierre bleue à droite et voilà j'ai fait carré en passant à côté de l'élément 115 cette pierre est chargée de l'élément 115 et vous allez obtenir l'eau multicolore une fois que vous avez cette eau multicolore vous vous rendez directement tout au fond du sous-sol vous savez sous l'eau là vous récupérez tout simplement la première plante pour pour construire la 4 et 4 tout simplement et faire bien attention d'avoir votre votre crâne disponible votre crâne de nan ça pouvait charger au maximum donc on va descendre tout au fond on va tout simplement percer la sport pour avoir un petit peu d'oxygène et là on va utiliser encore le crâne en mode hypnose et vous allez voir qu'encore une nouvelle salle secrète va s'ouvrir dans ce trou vous déposer tout simplement une graine et vous remplissez avec un petit peu d'eau multicolore il va falloir répéter tout simplement cette étape trois fois donc dans trois manches différentes donc là je les fais à la manche 17 à la manche 18 et à la manche 19 et vous voyez qu'à la manche 20 tout simplement je peux récupérer cette plante donc faites bien attention d'aller arroser cette plante avec l'eau multicolore à chacune des manches si vous loupez une manche et bien tout simplement vous loupez l'étape il faudra attendre encore de pouvoir replanter une graine et de pouvoir encore tout simplement arroser la plante à chacune des manches et ça va vraiment vous faire perdre du temps pour le secret une fois vous avez fait ça vous pouvez tout simplement retourner au table de craft de l'arme alors attention c'est pas la même c'est celle qui est à droite cette fois ci et vous faites carré et vous allez voir que vous déposez votre arme et que cette arme va s'améliorer et vous allez récupérer directement la mazamune donc vraiment une arme encore plus efficace encore plus redoutable et surtout une arme obligatoire pour la suite du secret donc je vous conseille vraiment de faire attention à ce tuto de bien le suivre parce qu'il va être vraiment très important pour le secret final vous met un petit morceau de gameplay vous allez pouvoir tout simplement l'efficacité de l'arme il faut savoir également que plusieurs personnes peuvent avoir cette arme donc tout simplement fera que d'autres joueurs passent des caisses vous récupérez la kt4 dans la caisse et pourra tout simplement se rendre à la table de craft pour avoir le mazamune et c'est vraiment très important pour le secret je vous conseille vraiment que tous les joueurs et la mazamune j'espère vraiment que ce tuto vous a plu les gars je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à partager à liker la vidéo si ça vous a été utile tout simplement à très bientôt prenez soin de vous tchuss